La police Dono Lulu est chafouin. Fuck ! Elle est pas contente. Ah shit ! Parce qu'on va lui retirer des droits qu'elle a depuis plus d'un siècle. Fuck ! Ça fait mal au cul, disent-ils. On est syndiqués ! Ça ne doit pas se passer comme ça, shit the fuck ! Un peu comme nos cheminots de la SNCF, tu vois, quand on leur retire un droit, grève et tout, voilà, eux pareil. Ils veulent se battre pour leurs droits. Grève ! C'est vrai quoi ! Ça fait un siècle que les policiers hawaïens ont le droit de coucher avec des prostituées lors d'une enquête pour pénétrer les réseaux mafieux. Et là, un amendement est demandé pour interdire de coucher avec les prostituées. Et nous, comment on va faire croire qu'on est des racailles et qu'on peut aller dans les trucs mafieux si on ne peut pas coucher avec les prostituées ? Admettons, il y a des mariés qui admettent sans scrupule que... Pour pouvoir infiltrer le réseau, oui. Et un amendement a été demandé pour leur interdire de faire ça. Et l'amendement dit, en gros, on pense vraiment que vous pouvez infiltrer sans coucher avec les prostituées. Oh shit ! On ne peut plus baiser ! Oh no ! Oh no ! Pendant le service, merde ! Il faut rendre l'Amérique great again. Bad News vous est présenté par la K-pop. La K-pop est un style musical sur lequel je suis absolument à la ramasse, mais dont je souhaitais tout de même parler sans quand bien même réussir à faire une quelconque vanne dessus. Alors, continuez à écouter le brevet de technicien supérieur. BTS, vous savez... Non, non, vraiment c'est pas... Thank you, Ariel ! C'est The Show qui affirme ne pas vérifier. C'est Water ! Hello ! Hi bitches ! Hello Julie ! How are you ? Fine, fine ! And you ? Very well with my very best French Baguette accent. Yes, French Baguette accent ! Yes, French Baguette accent. Oh ! Oh ! Oh ! You want a... Un breath ? Oh yeah ! Yeah ! Fuckers ! Yeah ! On va peut-être arrêter parce que ça risque d'être un peu relou sur 20 minutes. Un bref ! Dans le... Missouri... Dans le Simouri, j'ai failli dire. Dans le Missouri, il y a lieu une bien étrange coloscopie pour un dépistage du cancer du colon. La coloscopie commence et le chirurgien en train de faire la coloscopie fait un truc genre... Comme quelqu'un qui trouve de l'or. Bon, il n'a pas trouvé de l'or. Ha 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 ! Il a digué ! Mais il l'a fait genre... A tel point qu'il laisse le truc en plan, il part dans le couloir et il fait... Hey les collègues ! Venez voir ! Venez voir ce que j'ai trouvé ! Dans le cul d'impatient ! Et là, t'as tous les collègues qui arrivent et il lui fait... Regardez ! Regardez ! Elle est vivante ! Elle bouge ! Ah ! Ah ! Ah mais comment la... Non ! Mais comment il l'a fait ? Ils ne savent pas. Il y a deux façons pour qu'elle arrive là. C'est qu'il ait gobé la mouche. Non, j'ai une hypothèse. Et où ? Des fruits. Non, j'ai une hypothèse. Il s'est mis l'aspirateur dans le cul et il y avait une mouche qui était vivante et qui est rentrée dans le chion. Alors... Je ne vois pas d'autre solution. Effectivement, c'est une option parce qu'ils disent que même si c'est des fruits où il y a des larves... Des fois, les larves naissent à l'intérieur et les mouches naissent. Mais le problème, c'est que ça passe par l'estomac et que dans l'estomac, il y a des acides. Et normalement, les acides, ça tue les mouches, ça tue les... Ça tue tout. Ça tue tout. Donc, effectivement, ils ne comprennent pas comment cette mouche est arrivée à chiller dans son colon. Mais effectivement, je pense que l'option de l'autre entrée est une option. Non, parce que je ne vois pas comment ils auraient pu faire... Enfin, peut-être à la limite... Il a peut-être mis un morceau de PQ. Je veux dire un carton de PQ dans le cul. Et je ne sais pas... Elle a appelé des mouches. Mais tu sais, c'est comme le gars avec le hamster qui s'est mis dans le cul. Oui, bien sûr. Non, je pense qu'il a fait ça, mais... Tu veux que j'enlève ? C'est vilain. Après, j'imagine qu'en battant des ailes, ça doit lui vibrer un petit peu. Ça doit faire trop bizarre. Ça lui titille un petit peu la prostate. Après, c'est petit qui a mis une mouche, mais bon. T'imagines, la mouche pète dans un colon. Le mec pète une mouche qui pète. Mise en abîme. Méta. C'est méthane. Oh, bien. Alors, fais pas la maligne parce que maintenant, le point de la semaine là, que je dois te faire découvrir. Ouh là. Pan Poitouille, quand il m'a donné la réponse, je lui dis, mais c'est quoi ? Il me dit, tout le monde connaît. Donc, vous les badounettes, vous direz dans les commentaires. Julie, on va voir. Je suis très mauvaise à ce sujet. Tu sais très bien. Voilà. Attends, attends. Étape 1. Ok. Étape 2. Ah, le point némo. Oui. En gros, le point némo, c'est la zone qui est la plus inhabitée. Enfin, vraiment dans un rayon. Maritime. Maritime. Oui, il n'y a rien. Il n'y a rien aux alentours. Oui. Je suis allé voir sur Wikipédia pour le lire aux gens. Le point némo est le pôle maritime d'inaccessibilité, c'est-à-dire le point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée sur la planète Terre. Je savais ce que c'était. Réussir à dire le point némo, c'est pas très compliqué parce que vraiment, le jeu de mots là, voilà. Mais savoir ce que c'est qu'un point némo, à l'espagnol. Et crois-moi, mais Cassania, tête bouge aussi. Le point de la semaine. Moi, c'est mes lèvres qui bougent là. Elles ont des aftes. J'ai encore mal. Je vous rappelle que j'ai un podcast qui s'appelle Histoire d'en rire où vous pouvez retrouver Eleanor, Ariel et Benjamin. J'ai Twitch tous les jeudis à 19h45. On va faire une quiz. J'ai Culture Z le mercredi à 16h30. Une super émission sur les jouets, les années 80 et les jeux vidéo. Nous avons un Patreon et un Tipeee. C'est la galère en ce moment. Donc, si vous voulez donner, donnez. Et vous avez droit à avoir l'émission Bad News un jour avant les autres. Et maintenant, même à partir de 1€. En bref ? En bref. En bref. En bref. Il faut bien suivre là, ok ? Il y a un petit twist scénaristique dans cette bagnole. Un matin, Jim Henson se lève et se dit, elle est où ma caisse ? Et elle a été volée. Et la suite de l'histoire n'appartient plus à Jim Henson, mais aux personnes qui ont volé la caisse. Pourquoi ils l'ont volée ? Ils n'ont pas volé la voiture pour voler cette voiture. Même si c'était une Lotus et qu'une Lotus, c'est quand même pas de la merde en termes de bagnole. C'est mieux que Twingo. C'est mieux que Twingo. Du coup, ils l'ont volée pour dévaliser une banque. Parce que souvent, il faut une voiture qui ne t'appartient pas, que tu peux laisser après dans la nature et qui n'est pas immatriculée à ton nom. Parce que c'est quand même un peu con. Du coup, les mecs, ils volent la voiture à Jim Henson. Ils vont dévaliser la banque. Ils y arrivent. Ils partent avec le magot. Ils sont dans la voiture et ils font... Et là, la police fait... Et ils se font arrêter tout de suite. Et les mecs se disent, mais comment ça se fait qu'on nous a arrêtés aussi vite ? C'était la voiture d'un flic. Jim Henson, c'est un mec connu. Les gens, les banounettes l'ont peut-être déjà. Jim Henson, c'est le créateur américain du Muppet Show. Jim Henson a acheté une voiture et il s'est dit, cette voiture va s'appeler la Carmite. Parce que Carmite la grenouille, c'est mon personnage fétiche. La voiture de Jim Henson, c'est ça. Mais ils sont débiles. Non mais ils sont débiles là, c'est pas possible. Bizarrement, la police a très très vite repéré la voiture qui avait des yeux de grenouille. Bah, fallait prendre une Twingo. Parce qu'il y a un grand coffre. Voilà. Et donc tu peux mettre beaucoup de choses dedans. Oui. Voilà. Et puis ça passe partout. C'est un mauvais jeu de mots. Même quand on ne l'a pas décidé. Morale de l'histoire. Estudier valise une banque, ne le fait pas avec une voiture Muppet, ni avec un char de la parade Disneyland. Même si ça me ferait rire et j'aimerais en parler dans Bad News. Mais oui, regardez, ils se sont en train de s'enfuir avec la princesse Disney, avec le dragon derrière elle. Bref, tout seul dans ma tête. Ah mais ça serait énorme que ça arrive. C'est énorme. Tu sais le truc d'Aladdin, c'est avec Jaffar qui fait... La correction de Sylvain. Bonjour les Badounettes. Bonjour Mère. Dans la Bad News numéro 250, Dévis tente de créer une nouvelle spécialité médicale. Qui est allergique à la lune ? Bah peut-être beaucoup de gens mais on ne le saura jamais. Il faut ramener des poussières de lune. Et aller lécher... Lécher qui ? Lécher qui ? Et aller chez l'allergologue. Ah oui, l'allergologue. Il n'y a pas de médecin spécifique à l'astre lunaire. Par contre, un bagage lexical existe. Lunal, synonyme de lunaire, qui veut dire qui vient de la lune, c'est le fameux module lunaire. Lunatique, c'est ce qui est soumis à l'influence de la lune, c'est-à-dire avoir l'humeur changeante, comme la lune change avec ses différentes phases. L'allunaison, c'est le temps qui s'écoule depuis la nouvelle lune jusqu'à la prochaine. Et alunir, ça veut dire atterrir. Mais sur la lune... Attention ! Notre bonne vieille académie française s'oppose à ce verbe. Il a beau être le dernier verbe du deuxième groupe à avoir été inventé... Je vous refais la leçon sur les groupes de verbes où ça va... Deuxième groupe finissent par ir et font hissons à la deuxième personne du période de présent négatif. Il a beau donc être le dernier inventé, l'académie s'y oppose afin d'éviter de créer un précédent. Ainsi, comme il est formé comme à terrir ou à mérir, c'est-à-dire à se poser sur la Terre ou sur la mer, les bons sages oseaux cliquetants du quai Conti, les académiciens quoi, bien que prétendument immortels, préfèrent imaginer qu'on parle de la Terre sans majuscule, la boule, la bouse quoi, plutôt que Terre avec une majuscule, notre planète. Et du coup, ils préviennent l'apparition de futurs néologismes, comme à Marsyre, à Vénusyre, à Jupiteryre, etc. 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 Faisant du même coup chier les Français de l'an 1000 ans. Si tant est qu'il en reste, évidemment, Covid-34, tout ça. Tout ça pour pas avoir à rajouter un mot dans le dictionnaire chaque fois qu'on foulera le sol d'une nouvelle planète. Ça va loin le fonctionnariat en France, hein. Je suis bien placé pour le savoir, je suis fonctionnaire moi-même. La catégorie A, s'il vous plaît. 16 semaines de vacances par an, ouais. Avec vos impôts. Pour conclure en restant bien à cette vibe, parce que c'était une correction lunaire, laissez-moi donc vous montrer la mienne. Au revoir les badounettes. Au revoir ! Merci beaucoup, Sylvain. C'est la bagnose du jour. Ouh. La bagnose du jour. Nous allons à la Salvelta sur Agout. C'est où ça ? Un village dans l'Hérault. Dans les quoi ? Dans l'Hérault. Si elle est heureuse, est-ce qu'elle est épais aussi ? Elle était facile, elle était facile. Elle était facile, mais on l'attendait, il fallait que tu la fasses. Alors, l'Hérault, H-E-R-A-U-L-T. Oui, bien sûr. On me dit que c'est un charmant village, je ne sais pas. Mais, en tout cas, cette bagnose, comment dire ? Tu sais, des fois, tu vois ce qu'est un plaisir coupable ? On va parler d'un groupe de musique qui est mon plaisir honteux, mais honteux puissance 20 000. Ok. Donc, ce village, c'est là où vivent les Brigandes. Les Brigandes ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de musique. Mais pas n'importe quel groupe de musique, un groupe de musique... De néométal. Alors, imagine une musique hyper guillerette, qui ressemble un peu à du Patrick Sébastien. Ah. Tu vois ? Et je vais te lire les paroles d'une de leurs chansons, une des plus célèbres. Ok ? T'imagines la musique ? Si vous n'aimez pas la France, ça n'a pas d'importance, foutez le camp. C'est pourtant facile à comprendre, nous ne pourrons pas nous entendre. Et comme il y en a un de trop, qu'ils prennent un bateau. Oh la 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 la. Oh la glissade. Oh la la. Ce groupe de musique serait qualifié d'extrême droite. Elles sont 7, vivent avec leurs maris et enfants, et produisent des vidéoclips entre 2015 et 2021, avant leur dissolution, qui a été un petit peu poussée, la dissolution, par... euh... La police. Mais, pendant ce temps, elles vont quand même produire 12 albums, avec leur titre phare, Le Grand Remplacement, France Notre Terre, Fouter le camp, je vous en ai fait un extrait là, ou encore le fameux Gelucubration Sion. C'est des nanas toutes choupinettes, qui ont juste un tout petit bandeau sur les yeux. Quand tu vois l'image, tu fais, oh elles sont trop mignonnes. Quand la musique, elle commence, ça fait ding ding ding. Tu fais, oh c'est trop mignon. Et même au début, les paroles, elles font des trucs genre, oui, les chants, en France, c'est beau, tout ça. Et toi tu fais, oh, oh, et dans ce coup ça fait, du coup si vous ne l'aimez pas, vous n'avez qu'à vous barrer. Et là, il y a un chaud-froid dans ton cerveau qui fait, tu vois, brain freeze. Tu vois, tu fais genre, mais elles sont racistes ou pas ? Mais ce n'est pas du racisme. C'est de l'extrême-droitise puissance 10 000, mélangée à du catholicisme intégriste. Ah non, oh le combo, oh le combo, au secours. Et une secte, je reviens. Ah une secte aussi ? Oui. Ah oui, là c'est plus un biais cognitif là. Ah non, mais il y a vraiment un truc. Elles ont encore d'autres chansons. Rêves de reconquête. Seigneur, je ne veux pas devenir Charlie. C'est des titres des chansons, hein. Vivre ensemble ? Point d'interrogation. Il y a une centaine de clips sur YouTube. Oh non. Si. Est-ce que la leader du groupe, c'est Thaïs Descuffion ? Non. Et maintenant, elles ont été renommées la Rose et l'Épée. Puisqu'ils ont dû changer de nom. Et la Rose et l'Épée et aussi le nom de leur secte. Voilà. Les brigandes vivent en communauté avec leur famille. Et il y a un système où tous les biens sont en commun. Et ils se sont rendus compte que l'Éducation nationale, c'était des gens qui pratiquaient un viol psychologique de masse. Donc, ont décidé de déscolariser leurs enfants et leur faire eux-mêmes l'école dans leur village, tous ensemble, sans sortir de ce village. Waouh. Alors, voilà les brigandes. Voilà la chef des brigandes et Joël. Oui, Joël est un peu vieux quand même. Oui, c'est leur directeur artistique. Directeur artistique. Il a un front un petit peu Epstein, tu trouves pas ? Un peu, ouais. Un petit peu j'ai fait... Epstein, ouais. Les gens disent que c'est un occultiste assez puissant. Un mage capable de faire trember un immeuble à distance et de bloquer des trains. Et de faire éprouver à ses adversaires d'intenses malaises physiques. Et en même temps, d'écrire au moins 120 chansons. D'accord, mais c'est quoi les preuves ? Bah, t'as qu'à lui faire un mail et lui demander des vidéos. Le groupe a fait d'objets d'enquêtes sur racisme, catholicisme extrême, etc. Et on va terminer là-dessus. Il y a également plusieurs soupçons de meurtres initiés par leur communauté. Donc, allez découvrir le groupe Les Brigandes. Écoutez, soyez surpris, vomissez et ne vous abonnez pas. Mais comment tu peux tomber dans un truc comme ça ? Tu trouves toujours quelqu'un d'assez perdu pour adhérer à n'importe quelle cause. Il y en a qui sont prêts à se galvaniser sur rien, quoi. Bah, lui, quand même, il tape fort. T'imagines, le mec, il a choisi la religion chrétienne. Et en plus, le racisme, c'est deux mamelles quand même hyper intéressantes pour pouvoir choper des gens. La base du racisme, c'est que c'est pas ta faute. Les mecs n'arrivent pas à se dire que c'est leur faute s'il y a des choses qui vont pas bien. Parce que c'est beaucoup plus facile de se dire c'est la faute du voisin. Et si le voisin, il n'est pas de la même coloris ou pas de la même religion, c'est encore plus facile. Il est encore plus éloigné de ton quotidien. Et donc, c'est hyper facile de dire c'est sa faute à lui. C'est la base. Et donc, c'est hyper facile de créer des sectes comme ça. Ouais. Rejeter la faute sur les autres, voilà. Bref, c'était Bad News. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Sylvain. Sous-titrage Société Radio-Canada